Bonjour ou mon public bien-aimé, bonjour ou bonjour. Si vous saviez le monde qu'il y a des réfrains, là il y a des chaises, ça hurle, c'est voilà. Bon allez, un peu de calme s'il vous plaît. Voilà, mon public, c'est tu ? Bah je suis heureux que vous soyez là. Qu'est ce qu'il y a comme nouvelle ? Ah ! Stephen Hawking, il est mort. Je le fais sous le ton de la plaisanterie parce que je trouve que tout le monde est très sérieux comme ça et que c'était un type qui avait beaucoup d'humour. Malgré sa maladie, il a fait énormément de choses au niveau des mathématiques et de la vulgarisation de la science. Même moi qui suis nénuche et neuneu au niveau de tout ce qui est scientifique, eh bien j'ai relativement compris la brève histoire du temps qui est parue chez Jean Flammarion. Donc allez-y, c'est un excellent bouquin. Alors ceux qui ont vraiment des handicaps au niveau des mathématiques, vous lisez l'introduction comme ça, ça vous permettra dans les dîners parce qu'on va beaucoup parler de la mort de Stephen Hawking dans les dîners, de raconter que vous avez lu la brève histoire du temps mais vous raconterez l'introduction. Mais allez-y, faites un effort parce que c'est un excellent livre. Je vous ai trouvé un livre de détente comme je les aime. Ça s'appelle La chorale des dames de Chilbury. C'est chez Albin Michel de Jennifer Ryan. Un livre de détente de rêve. On est dans les années 40, dans un petit village anglais. Alors on est dans le quai, un petit village anglais, vous voyez, idyllique, les petites maisons, les fleurs, les campanules, la rivière, le petit pont en pierre. Vous savez, le village de Barnaby sur France 3, le d'Eric anglais. Vous avez envie d'y vivre, la tasse de thé et tout. Puis c'est 40, donc les hommes, ils sont partis à la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont de points communs tout ensemble ? Quel est leur phare dans ce village ? Eh bien, c'est la chorale. Alors la chorale, elle est tenue par une femme absolument au caractère incroyable, une personnalité démentielle qui s'appelle Primerose. Et là, vous allez avoir une suite de portraits. Alors, j'avais un peu peur que ça fasse le genre un peu neuneu, vous savez, le village anglais, les filles un peu caricaturales. Et pas du tout, du tout. Là, vous avez une galerie de portraits incroyables. Il y a tout ce que les êtres humains peuvent avoir, c'est-à-dire le mensonge, la cupidité, l'hypocrisie, l'envie d'y arriver. C'est drôle, c'est plein de rebondissements, c'est tendre, c'est un peu bouleversant aussi parce qu'il y a des choses pas drôles. On est en pleine guerre. Puis ces femmes, elles vont essayer de s'assumer, d'être un peu plus libres malgré la tristesse. C'est absolument fabuleux, c'est fantastique à lire. Vous passez un hyper bon moment. Limite, vous allez vous inscrire à une chorale. C'est comme une comédie, mais avec des petites pointes de drame. C'est les femmes avec tout ce qu'elles ont d'extraordinaire, de courage et puis de défauts aussi parce que les femmes ont des défauts, même s'il ne faut pas le dire en ce moment. C'est un magnifique petit livre. Ça s'appelle La chorale des dames de Chilbure et de Jennifer Ryan. Ça s'appelle Camarade de Pékin, de Beitong. C'est chez Kalman Levy. Il a été censuré. Nous sommes à Pékin dans les années 80. C'est l'ouverture au capitalisme. Vous avez un jeune homme, fils de bonne famille, du parti, de la nomenclatura. On le met dans une fac de littérature. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les affaires. En quelques années, il va accumuler une fortune. C'est toute la description de la corruption en Chine. On étale son argent. Les classes sociales, malgré ce qu'on dit, existent. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Il y a cette espèce d'argent qui abat tout, qui recouvre tout. C'est un des thèmes du livre, mais ce n'est pas le thème principal. Vous savez, au niveau sexuel, en Chine, il y a ce qu'on appelle la normalité, voyez-vous. Une femme, un homme et puis un enfant. Ham Dong, alors lui, il aime les femmes, mais les femmes, c'est pour les dominer, le pouvoir. Il les achète. C'est-à-dire qu'il ne va pas conquérir les femmes. Il a du fric. Donc, il va dans les boîtes, il va se balader, il distribue les billets. Il sort avec toutes les plus jolies filles qui se trouvent à Pékin. Alors, il y a aussi le Pékin de ses paysans. Parce que 1980, c'est où tous les paysans du nord de la Chine ou du sud vont défiler et déferler sur Pékin pour être employés. Alors, ils sont méprisés par les Pékinois. Alors, là, vous avez une vision aussi des Pékinois qui n'est pas très sympathique, arrogant, raciste par rapport aux provinciaux. Donc, il y a beaucoup de filles qui viennent des régions du nord qui se vendent leur corps. Il est un peu lassé de toutes ces filles parce qu'il les domine, mais trop facilement. Et puis, il y a un de ses contre-maîtres qui lui propose « Mais pourquoi tu essaierais pas Lam Young ? » Et Lam Young, c'est un petit jeune de 16 ans qui vient du nord de sa province. Pareil, il va utiliser l'argent pour le dominer. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. L'autre, il n'est pas du tout apparemment sensible à l'argent. Il a l'air d'une naïveté incroyable. Il est étudié en architecture. Il vient du nord de la province. Il y a l'histoire de sa famille qui est hyper intéressante aussi parce qu'il a vécu quelque chose d'un drame dans cette famille. Comment on passe de l'objet ? C'est-à-dire que cet homme qui considère ce jeune comme un objet va tomber amoureux, un amour fou. Mais le problème, c'est qu'en Chine, à cette époque-là, si vous voulez un homme, un fils de famille, il faut reproduire la lignée. Et pour reproduire la lignée, il faut se marier. Donc, vous avez toutes les conventions sociales comme les parents qui se disent, écoute, là, il faut que tu trouves une fille, une femme pour te marier. Et puis, il y a la notion de normalité parce qu'en Chine, si vous êtes homosexuel, vous êtes malade. En plus, ce type est amoureux de cet homme, mais il a peur d'être anormal. Donc, il va ressortir avec une fille absolument fabuleuse. Vous allez voir comment la catastrophe arrive. Tout va commencer à se gripper. Il y a des scènes où vous voulez passer rapidement si ça ne vous intéresse pas ou vous en profitez à max si ça vous intéresse. Bon, voilà. Chacun son truc. C'est des scènes crues parce que le sexe pour les deux, c'est très important. Et puis, il y a une description de la notion de sexe physique pour les femmes et les hétérosexuels et une notion de sexe physique dans l'amour pour les gays. Ils ont une vision de la femme encore un peu space. Et puis, ça a été censuré en Chine parce qu'en Chine, dans les années 80 et même maintenant, le gay, ce n'est pas quelque chose de courant qui doit s'afficher. Un magnifique roman. C'est passionnant. C'est subtil. C'est psychologiquement très, très bien campé. C'est plein de références et plein de réflexions aussi. La couverture, ce n'est pas... Ça s'appelle Beighton, camarade Pékin. C'est chez Calman Levy. C'est une nouveauté en livre de poche. Daniel Cole, Ragdoll. Alors ça, ça a été un chouchou de la griffe noire. On a un petit peu aidé à ce que cet homme soit connu. Il était venu d'ailleurs au salon du livre de poche de sa mort l'année dernière. Ça fait un immense succès. Il y a un corps et en fait, le corps est composé de, je ne sais plus, c'est six parties de corps différents. Et c'est l'histoire d'un inspecteur. La relation entre les médias, le buzz, c'est la société anglaise. Il y a une super enquête. Juste pour vous dire que le tome 2 va paraître. Daniel Cole sera à la griffe noire pour vous parler de son nouveau roman. Et ça sera la seule librairie indépendante qu'il fréquentera à Paris le 4 avril. Les chasseurs de gargouilles de John Freeman Gill. C'est chez Belfont. Alors vous avez la mère qui est un peu starbée. C'est une artiste. On est dans les années 70, ça c'est les hippies. Elle a une fille. Alors la fille, elle est en pleine révolution sexuelle. C'était l'époque où on n'avait pas encore les préservatifs, où il n'y avait pas encore trop de problèmes. Alors il y a le père très important. Le père est antiquaire. Lui, il a une obsession, c'est les objets. Il a une obsession, c'est de récupérer les gargouilles de New York. Alors je ne sais pas si vous avez été à New York, mais il y a plein de gargouilles comme à Notre-Dame qui sont tout le long des immeubles. Et lui, il veut récupérer et sauver ces gargouilles parce qu'à New York, on ne conserve pas les immeubles. On les détruit. Donc lui, c'est son truc. Mais le fils, lui, recherche de l'amour de son père et de ses parents. Il voudrait bien qu'ils se remettent ensemble. Mais bon, là, il veut que son père s'intéresse à lui, comme la fille aussi, elle voudrait. Alors il y a des passages, je vous préviens tout de suite, où c'est très relativement technique sur les gargouilles. Vous faites comme moi, vous passez parce que moi, les gargouilles, c'est un très, très beau roman dont on ne parle pas forcément beaucoup. Allez-y, c'est sympa à lire. Et puis, je vous dis, c'est la découverte. C'est un guide de New York. Ça vaut tous les guides de New York. C'est John Freeman Gill, Les Chasseurs de Gargouilles, Belfont. Et bon, pour avoir été plusieurs fois à New York, on ressent bien New York quand il le décrit. Juste pour vous signaler, pour vous remercier pour les filles de la mer de Marilyn Brasht chez Robert Laffont. Parce que grâce à votre aide, ce livre qui était complètement passé à l'as, je vous refais le speech. Mais sinon, vous allez sur les pages Facebook de la Griffe Noire ou ma page Facebook à moi. C'est l'histoire de ces femmes qui, dans les années 40, étaient coréennes et qui, après l'invasion, enfin pendant l'invasion japonaise, étaient considérées comme des objets sexuels pour satisfaire l'appétit sexuel des soldats. Elles sont deux sœurs. Ces deux sœurs vont être séparées. C'est l'histoire de ces femmes qui vont raconter toute leur vie. Mais pendant la guerre, comment elles ont été pour la violence. C'était un livre assez terrifiant à ce niveau-là. Mais il y a aussi une première partie où elles racontent la Corée, où elles font partie d'une communauté qui pêche. Donc il y a toute la sensualité de la Corée, l'amour de l'eau, du sable, le soleil, l'amitié, l'amour filial. C'était très très beau. Et puis il y a assez, vous les retrouvez, c'est une de deux sœurs en 77, quelques années plus tard, où elles demandent réparation aux Japonais alors qu'elles n'avaient jamais parlé de ça, même à leurs enfants, pendant près de 50 ans. C'est un magnifique livre. Ça a été, nous, nos clients sont complètement au chaos par ce bouquin. C'est un énorme succès chez nous. Donc allez-y, si vous le voyez en librairie, vous le commandez chez votre libraire indépendant. Je répète bien, libraire indépendant. Ça s'appelle « Les filles de la mer » de Marilyn Brasht, c'est chez Robert Laffont. L'auteur, c'est Jean-Paul Bled. Ceux qui adorent l'histoire, Sophie de Habsbourg, l'impératrice de l'ombre. Alors pourquoi je vous ai choisi cette histoire ? Parce que Sophie de Habsbourg, on a tous vu, même si on dit qu'on ne l'a pas vu, Sissi impératrice avec Romy Schneider. D'ailleurs, ils l'ont repassé hier, c'est génial. C'est nonneux au possible et tout. Sissi impératrice, il y avait la méchante. La méchante, c'était la mère de l'empereur, vous savez, du jeune empereur. Et puis la méchante mère de l'empereur, elle lui confisque ses enfants. Puis Sissi, elle est tellement gentille et tout. C'est une oie blanche appelée Didi. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout là. Il va vous remettre les pendules à l'heure. Et il remet cette femme dans la lumière et la juste lumière. C'est-à-dire que cette femme n'était pas du tout l'équivalent de la belle-mère de Sissi, dont Sissi impératrice. C'est-à-dire que c'était une femme intelligente, brillante, qui avait une envie, c'était de faire que son fils soit un grand empereur et de conserver l'empire autrichien. Et c'est grâce à sa volonté et à sa perspicacité politique que François-Joseph est devenu empereur bien avant qu'il devait le venir. Et puis qu'il a appris les principales valeurs qui l'ont conforté dans son rôle d'empereur. C'est un livre très intéressant, ça se dit très bien. Vous allez découvrir une page de l'Europe parce que ça va conduire à 1914. Ça s'appelle Sophie de Habsbourg, l'impéatrice de l'ombre de Jean-Paul Bled. Et c'est une petite merveille et puis qui remet les pendules à l'heure. Léa Viasemsky, moi je suis passé complètement à côté quand c'est paru, je ne sais pas chez qui c'était paru d'abord au départ, je vais vous le dire, c'était chez Michel Laffont. Ça s'appelle Le bruit du silence. Alors ça c'est de la pure dentelle psychologique. C'est un livre sur la non-communication. C'est-à-dire qu'on est sur une jeune femme qui est dans sa voiture. Elle vient de sortir de chez son père. Il neige, il neige beaucoup. Et puis sa voiture tombe dans le fossé. Il faut qu'elle retourne chez son père. Mais on se demande pourquoi elle est hantée de revenir dans cette maison. Il se passe quelque chose avec son père. En fait, c'est l'histoire d'une maison qui était très joyeuse, très lumineuse quand cet homme était marié avec une femme extraordinaire, dynamique, joyeuse, avec cette petite fille qui a grandi là. Et puis une bonne qui fait partie de la famille, qui s'appelle Simone. Et puis il va arriver une chose, c'est que cette femme va mourir. Le mari est complètement désespéré. La maison va devenir silencieuse. Et cette petite fille, son père semble la haïr. Quoi qu'elle fasse, il est absolument odieux avec elle. Et on se demande ce qui se passe. Alors déjà, il y a un secret, je vous le dis. Vous allez le découvrir au fond, au fur et à mesure du roman. C'est des gens qui ne savent pas se parler parce qu'ils s'aiment. Cet homme, en fait, quand il a perdu sa femme, il voulait se suicider. Et sa femme lui a fait promettre de résister à cette tentation pour éduquer, pour élever sa petite fille. Il lui en veut énormément, mais vraiment énormément. Et cette espèce de rancœur. Alors, vous allez apprendre aussi que ce père, il se faisait battre, massacrer à coups de pied par son père. Et qu'il reproduit le schéma comme il dit. Moi, ce que mon père me faisait à coups de pied, moi, je le fais avec des mots. Alors, psychologiquement, c'est merveilleusement bien fait. Et c'est surtout, tous ces gens, mais il y en a beaucoup, beaucoup, qui ne savent pas se dire qu'ils s'aiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'aiment beaucoup, mais ils ne savent pas se le dire. Il y a une espèce de pudeur. Et puis, il y a ce secret. C'est un très, très, très joli livre. Je me suis fait avoir. Je veux dire qu'il y avait la couverture. C'était, moi, bon, le côté, c'était, voilà, ça fait un peu fur bleu. Et en fin de compte, c'est Marina qui m'a dit, il faut absolument que tu lises ça parce que c'est une petite merveille. Et c'est vrai, c'est une petite merveille, ça ne coûte pas cher. Et puis, ça concerne peut-être beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Ça s'appelle le bruit du silence de l'éa, via Zemsky. C'est chez Pocket. Chez la Filspatrick, dans l'équipe de Staline, de si bons camarades, chez Perrin. Ça, ça change un peu la donne au niveau de Staline parce que Staline, on en a fait un homme solitaire. Et en fait, c'était un peu comme Hitler. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de communauté avec lui, les premiers qui étaient avec lui, parce qu'on a dit, il les a tous tués. Il ne les a pas tous tués. Il y avait des gens comme Molotov, Beria. Ils ont été jusqu'au bout de son règne. Ils ont absolument fait ce qu'il fallait pour qu'il reste au pouvoir. Il y avait des gens comme Khrouchev. Et vous allez voir comment cette équipe, en fait, elle était très, très soudée autour de Staline et qu'il ne s'est pas vraiment attaqué à ces gens. C'est-à-dire qu'ils ont été, peut-être, ils ont eu la sensation d'être menacés, mais il ne les a jamais vraiment menacés. Il les a toujours gardés. Et c'est eux qui sont en grande partie responsables, avec lui, de la mort de ces millions de personnes. C'est vraiment hyper passionnant. C'est facile à lire. Ça se lit. Ce n'est pas une thèse. Vous êtes plongé dans l'horreur. C'est le côté Hitler, Staline. Sauf que Staline, ça a duré beaucoup plus longtemps et que ça fait peut-être plus de morts encore que Hitler. Ça s'appelle, dans l'équipe de Staline, de si bons camarades, chez Perrin, chez la Fils-Sandri. Je vous le conseille parce que, franchement, c'est passionnant. Et puis, moi, ça m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont réédité un livre, une série que j'avais adoré, qui était Polar, mais qui est aussi carrément de la littérature pure. C'est-à-dire qu'on peut lire comme un Polar, comme on ne peut pas le lire comme un Polar. C'est L'espoir de Neshove de Anne B. Rage, bien avant Millenium. C'est-à-dire que ça a été une des premières séries scandinaves au niveau du Polar qui était énorme. Et c'est une autre vision de la Scandinavie. Ça a été une des premières visions. On ne voyait pas cette Scandinavie. Vous savez, ces pays du Nord où tout est beau, où les femmes sont égales à l'homme, où les gens sont heureux et tout. Et là, vous vous rendez compte que dans les villes scandinaves, déjà, ça commençait à... C'était pas terrible. Il y avait beaucoup de drame. Il y avait au niveau... L'égalité, c'était pas si égal que ça. Les gens n'étaient pas si heureux que ça. J'ai nettement préféré ça à Millenium. Mais bon, c'est une question de choix. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus littéraire. Ça s'appelle Adberage. Ça s'appelle L'histoire de Néchov, c'est chez 10-18. Bien voilà, je vous remercie d'avoir encore été là ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous le 28 mars pour le prochain Facebook Lab. Et puis, vous retrouverez tout ça sur toutes nos pages Facebook. Voilà. YouTube, voilà. Et puis, alors, bon, comme dit Fred, abonnez-vous parce que là, vous avez bien suivi quand même. La dernière fois, vous avez été formidable parce que les abonnements ont explosé. Et donc, pour nous, c'est relativement important. Et puis, vous avez beaucoup liké. Et puis, on est près de je ne sais plus combien de milliers de vues de notre petite vidéo qu'on avait fait pour vous demander de vous abonner. Donc, on vous en remercie beaucoup. Vous n'oubliez pas de regarder Thomas avec sa sélection BD tous les mardis à partir de 11h sur la chaîne YouTube. Il est pas mal. Bon, enfin, bon, il est jeune. Ça, c'est un handicap. Ça, c'est vrai. Mais bon, qu'il ne s'inquiète pas, il vieillira. Il sera aussi bien que nous dans une trentaine d'années, quarantaine d'années. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, à la semaine prochaine pour les indispensables. Et puis, le 28 pour le Facebook. Le prochain Facebook Lab. Bonne soirée. Bonne soirée.